Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et des problèmes de votre vie que j'avais déjà dans ma vie en les rendant beaucoup plus gros donc beaucoup plus faciles à identifier donc tout simplement quand vous êtes en SPM essayez d'abord de noter le fil de vos pensées par exemple quand vous avez un coup de mou quand ça va pas trop, quand vous vous mettez à pleurer essayez de reconstituer le fil de vos pensées de revenir un peu à la source et comme ça vous allez pouvoir un peu identifier quel est le point de frustration, quel est le blocage qui vous a généré des pensées négatives à cause du SPM. Donc tout simplement essayez d'utiliser votre SPM et notamment par le biais de l'écriture pour identifier justement ces points de souffrance ces choses qui peuvent générer ces moments de pensées négatives etc vous allez vous rendre compte par exemple qu'est-ce qui va déclencher des baisses de confiance en vous et ensuite gardez ces notes précieusement et essayez de travailler dessus quand vous n'êtes pas en SPM parce que tant que vous êtes en SPM vous n'allez pas pouvoir travailler dessus c'est trop difficile il vaut mieux laisser ces exercices là quand vous allez bien, quand vous avez confiance en vous mais en tout cas ça vous donne quand même la matière pour savoir sur quoi vous devriez travailler quand vous irez mieux. Pour vous donner un exemple imaginez qu'un de vos rêves c'est d'écrire un livre mais que vous avez peur, vous vous auto-sabotez vous procrastinez ce projet et pourtant c'est quelque chose qui vous tient à coeur imaginez que c'est quelque chose auquel vous pensez mais qui ne vous affecte pas trop parce que quand vous allez bien vous allez vous trouver un peu des excuses vous allez vous dire que vous ferez ça plus tard etc mais dans le fond vous savez très bien que c'est des excuses et que vous aimeriez juste le faire mais vous n'osez pas peut-être que ce qui peut se passer ensuite c'est que vous allez être en SPM et en SPM vous allez voir un contact qui annonce qu'il a publié son premier livre et là malgré vous vous allez vous comparer à cette personne vous sentir misérable vous remettre en question et vous juger de manière très négative donc si pendant vos SPM vous notez ces émotions là sur un carnet vous allez vous rendre compte que dans le fond ce projet d'écrire un livre c'est peut-être beaucoup plus important pour vous qu'il n'y paraît et que c'est quelque chose qui touche à vos émotions profondes donc en identifiant le problème pendant votre SPM vous allez savoir que peut-être que quand vous irez mieux ça peut être le bon moment pour investir votre énergie dans ce projet donc ça vaut pour les projets mais ça peut aussi correspondre par exemple à des peurs que vous avez et que vous fuyez en permanence par exemple moi quand j'ai peur de conduire je sais que quand j'y pense en SPM je me sens encore plus incapable et ça me fait me sentir très mal donc il faut que j'utilise ça pour quand je ne suis pas en SPM me donner le courage et oser aller conduire pour affronter ma peur et comme ça quand je suis en SPM j'ai moins de raisons en fait de me dévaloriser de me remettre en question etc parce que de toute façon j'ai récemment affronté ma peur donc ça va donc ça marche pour les projets ça marche pour les peurs ça marche pour les problèmes d'estime de vous essayez en tout cas de prendre conscience pendant votre SPM et de travailler dessus quand vous allez bien enfin mon dernier conseil ça va être tout simplement d'accepter de devoir aménager un peu votre vie en fonction de ça parce que finalement c'est un peu ça que je vous conseille et c'est d'organiser votre vie un peu autour de ce trouble et peut-être qu'en faisant ça vous allez vous dire que vous lui donnez trop de pouvoir et ça va vous frustrer et moi-même c'est quelque chose que je ressens parfois mais je me dis que finalement essayer de trouver l'harmonie avec un problème c'est quand même beaucoup moins fatigant que d'essayer de lutter contre et de le subir donc il faut pas que ça vous donne l'impression de capituler contre un ennemi parce que ce SPM il fait quand même partie de vous et si vous prenez le temps de l'appréhender de le comprendre de comprendre son fonctionnement par exemple comprendre que les blessures qu'il révèle en vous sont des blessures qui existent déjà à l'origine c'est des choses qui peuvent vraiment vous aider à être plus lucide sur vos pensées sur vos émotions et donc à mieux vivre ce trouble je vous conseillerais aussi de ne pas hésiter à en parler autour de vous parce que même si c'est un sujet qui se démocratise de plus en plus il y a plein de personnes qui en parlent notamment sur les réseaux sociaux etc ça reste quand même des sujets qui touchent un peu à notre vie intime et c'est des choses qui sont encore un petit peu tabou en société donc le mieux c'est vraiment d'en parler pour libérer la parole tout simplement parce qu'une personne qui n'a pas conscience de souffrir de ce trouble ne pourra pas travailler dessus c'est pour ça que mon tout premier conseil c'était vraiment d'en prendre conscience donc sachez qu'en parlant de votre trouble vous pourrez peut-être aider une autre personne qui n'en a pas conscience et qui en souffre sans savoir quoi faire à ce sujet des personnes par exemple qui vont penser qu'elles ont un trouble de l'humeur qu'elles sont instables émotionnellement qu'elles ont quelque chose qui ne va pas etc alors qu'en fait elles ont peut-être un trouble dysphorique prémenstruel avoir conscience d'un problème c'est déjà le premier pas pour trouver des solutions pour pouvoir mieux vivre avec donc sachez qu'en en parlant publiquement en n'ayant pas peur de témoigner votre expérience sur le sujet vous allez peut-être pouvoir directement aider beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas ce problème et ne savaient pas qu'elles en étaient atteintes mais du coup s'adapter à ce trouble qu'est-ce que ça implique en plus des conseils que je vous ai déjà donnés ça va être aussi tout simplement d'adapter son niveau d'exigence envers soi-même par exemple moi je sais que je travaille beaucoup plus dur pendant ma deuxième et troisième semaine de cycle c'est là où je vais le plus faire des formations lancer des projets, faire des choses assez ambitieuses qui vont faire avancer mes projets professionnels ou personnels et généralement pendant mon SPM je prévois que ça va être un petit peu plus compliqué et donc que je vais peut-être devoir privilégier un petit peu des activités plus douces un peu plus de temps pour le self-care travailler peut-être un peu moins d'heures sur la journée etc mais en tout cas voilà j'essaie de m'adapter d'accepter un petit peu la situation et par exemple je vais essayer de prendre plus de temps pour prendre soin de moi pendant mon SPM parce que comme je sais que mon SPM va avoir tendance à faire ressortir mon manque de confiance en moi bah du coup je sais que le fait de prendre soin de moi par exemple ça peut être juste me refaire mon aîné pendant mon SPM ou bien me faire des jolis maquillages ou mettre mes vêtements préférés ça peut être des petits détails ou simplement voilà prendre le temps de regarder une série qu'on aime etc juste être plus doux avec soi-même pendant cette période là ça peut déjà beaucoup aider je pensais aussi au fait de savoir un peu de quelle personne vous entourez pendant le SPM par exemple si vous avez des amis qui en souffrent aussi ça peut être très bien d'en parler de partager ça avec des personnes qui vous comprennent parce qu'il n'y a rien de pire que de se heurter à l'incompréhension de l'autre quand on souffre de ça mais aussi tout simplement de savoir quelles sont les personnes qui vous font toujours du bien qui vous apportent toujours des bonnes vibes et essayez de prévoir de les voir au moins une fois pendant votre SPM bon je suis désolée je vais devoir abréger cette vidéo parce qu'il y a des travaux dans ma rue et ça devient vraiment insupportable le bruit mais je ferai sûrement une autre vidéo sur le sujet parce que je sens que j'ai encore plein d'autres choses à dire mais le dernier conseil que je voulais donner donc c'était simplement de bien s'entourer en cette période là de ne pas hésiter à passer du temps avec des gens qui nous font du bien de s'accorder des activités purement plaisir des activités self-care quitte à mettre la barre un peu plus haut le reste du temps être peut-être un peu plus exigeant quand vous allez bien mais en tout cas dans cette période là vous dire juste que c'est ok et que ça vaut le coup de prendre un peu plus soin de vous bon je vais m'arrêter là parce que les travaux dans ma rue ça devient n'importe quoi je sens carrément le sol de mon appartement qui tremble et j'ai vraiment pas envie que le bruit de cette vidéo soit trop parasité donc je m'arrête ici mais j'espère que cette vidéo aura pu vous aider je ferai sûrement une deuxième partie pour la compléter dans de meilleures conditions mais en tout cas voilà j'avais envie de parler de ça tout simplement parce que là je suis en SPM depuis hier et du coup je cogite beaucoup sur ce sujet et ça me tient vraiment à coeur en fait d'utiliser mon expérience pour aider les personnes qui en souffrent également donc même si c'est des petits conseils j'espère que ça pourra aider quelques-uns d'entre vous et en tout cas pour conclure cette vidéo comme toujours je vous souhaite de prendre vraiment bien soin de vous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt